hum ça sent super bon c'est du sel aux herbes 100% fabrication maison je vous explique ça tout de suite l'idée est donc d'utiliser de préférence des ingrédients maison j'utilise surtout du romarin du jardin que je fais sécher des feuilles de laurier du thym alors là il y a du thym citron thym normal séché éventuellement des baies roses qui viennent de l'île de la réunion après vous pouvez également rajouter des épices du commerce du garam masala qui un mélange d'épices par exemple un petit peu du poivre blanc du poivre noir ou du piment j'utilise aussi du sel de guérande de grande qualité qui m'a été donné par mon ami fabrice qui est paludier un ancien champion de chasse sous-marine dans une poêle chaude mais pas trop je fais sécher mon sel pour obtenir des cristaux blancs bien durs bien secs je fais un prédécoupage de certaines herbes aux ciseaux comme le laurier j'ajoute mon sel sec et les autres herbes et ensuite je vais passer le tout au pilon j'obtiens dans un premier temps un sel aux herbes où il reste des morceaux de taille importante donc soit je le conserve comme ça pour des grillades soit je le tamise pour pouvoir récupérer les herbes qui n'ont pas été broyées je vais repasser au pilon avec du sel les morceaux qui n'étaient pas assez réduits et voilà un sel aromatique avec un goût puissant pour relever vos plats si mon travail vous a plu merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut et de me laisser un petit commentaire cela améliore le référencement de la vidéo et valorise mon travail prenez soin de vous et je vous dis à bientôt